Noémie Montagne a été la compagne de Dieudonné, père de quatre de ses enfants, durant 15 ans. Pour la première fois, elle se livre sur leur quotidien, elle qui se dit sous emprise, est victime de violences psychologiques, au sein d'une organisation sectaire. Un témoignage fort aux Parisiens 15 ans, si y est-il temps que Noémie Montagne a partagé la vie de Dieudonné. Ancienne compagne de l'humoriste, elle a eu avec lui quatre enfants et a décidé pour la première fois de parler des coulisses d'une vie sous emprise, entre violences psychologiques et organisations sectaires, dans les colonnes du Parisien, de vendredi 2 juin. Des révélations déjà faites à la gendarmerie dans le cadre de deux plaintes, enregistrées le 25 octobre 2022 et le 3 février 2023 contre ce dernier. Alors que Dieudonné Mbala Mbala s'apprête à revenir sur scène, aux Zéniths aux côtés de Francis Lalanne en septembre prochain, elle dit s'être réveillée après que sa fille tombe malade psychologiquement en 2020. Cela m'a réveillée et, avec l'aide de spécialistes, les mots sont sortis. Ils m'ont parlé de violences psychiques, d'emprise et d'organisations sectaires, admet-elle aujourd'hui. En 2006, elle ne sait pas que sa vie va prendre un tout autre sens, lorsqu'elle rencontre l'humoriste dans le hall de la gare de Bordeaux. Elle décrit alors l'attitude d'un prédateur. On s'est croisé, il a fait demi-tour et s'est placé devant moi. Il me regardait. Si y est-il un chasseur, il fait cela régulièrement et dans chaque ville, je l'ai compris plus tard, confie Noémie Montagne. La mère de six enfants explique s'être toujours tenue à l'écart des idéaux politiques de son compagnon. Dieu donné en privé, dans le quotidien, n'avait pas de discours radical. Ses fragilités me touchaient, il m'avait raconté avoir été placé en famille d'accueil dans l'enfance, je me disais le pauvre, il faut l'aider, fait-elle savoir. Celle qui est apparue sur sa liste antisioniste aux européennes en 2009 explique avoir joué les bouches trous, étant sous emprise. Quant au choix de Jean-Marie Le Pen comme parrain d'une de ses filles, Dieu donné lui aurait présenté selon elle comme un coup médiatique. Au sujet du comportement de l'humoriste au quotidien, elle décrit, il n'a jamais été attentionné. Je le servais, j'avais l'impression d'être importante, suivant les tâches que je devais accomplir et le soir, il y avait toujours du champagne, pour créer une ambiance artificielle de fête. Dieu donné n'est pas drôle dans la vie. Il ne parle que de ses projets, et selon l'interlocuteur il change du tout au tout. Suite aux nombreuses humiliations qu'il lui a fait subir, elle se dit détruite à petit peu. A la fin je me cachais derrière un poular et des lunettes, parce que j'avais honte de me montrer, rapporte Noemi Montagne à nos confrères. Elle a songé à le quitter plus d'une fois mais n'a pas réussi, notamment en 2010. Il m'a suivi en voiture, il m'empêchait de dormir. Une nuit il s'est mis à jouer du piano pour réveiller tous les enfants. Je me souviens d'avoir regardé la fenêtre, j'avais envie de sauter, rapporte-t-elle. Ce soir-là, elle appelle les gendarmes, mais rien ne se passe comme elle l'espérait, quand ils sont arrivés, tout le monde était réveillé, j'avais le petit dernier dans les bras. Dieu donné a changé du tout au tout, il a pris un air désolé, en disant excusez ma femme, la pauvre, elle a l'aide. Point et il les a fait rire. A cet instant précis, je me suis éteinte définitivement. Je me suis dit, je vais mourir, personne ne me croira jamais. Aujourd'hui, celle qui a travaillé pour Dieu donné dans sa boîte de production, déjà en redressement, et qui a été condamnée en correctionnel à 18 mois de prison avec sursis pour des délits financiers et fraudes fiscales, et Dieu donné à trois ans donc de ferme, est allée au-devant du fils qui espère pouvoir solder les comptes et payer les 250 000 euros que je dois à l'État. Et surtout, ne plus rien avoir à voir avec Dieu donné. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !